Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en cette fête du travail, lundi, fête du travail, 7 septembre 2020, 7h18, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal. J'avais un petit fourrure parce que je pense à l'article que je vais vous partager, ça va mal, mais ça va mal encore plus mal pour les parents qui voient leurs enfants revenir à la maison en cette crise sanitaire qui nous amène probablement à la plus grande dépression depuis la dernière, la deuxième dépression. En moins d'un siècle, ça va être probablement encore plus fort avec des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître, des centaines de milliers, des millions d'entreprises qui vont disparaître, il y en a déjà des millions qui sont disparus. Et une majorité de jeunes adultes aux États-Unis vivent avec leurs parents pour la première fois depuis la Grande Dépression. Ça nous vient du Pew Research Center, publié le 4 septembre 2020. L'épidémie de coronavirus a poussé des millions d'Américains, en particulier de jeunes adultes, à emménager avec des membres de leur famille. La part des 18 à 29 ans vivant avec leurs parents est devenue majoritaire depuis que les cas de coronavirus aux États-Unis ont commencé à se propager au début de cette année, dépassant le sommet précédent pendant la période de la Grande Dépression. En juillet, 52 % des jeunes adultes résidaient avec l'un de leurs parents, ou les deux, contre 47 % en février. Selon une nouvelle analyse de Pew Research Center, des données mensuelles du Bureau des statistiques, le nombre de personnes vivant avec des parents est passé à 26,6 millions, soit une augmentation de 2,6 millions par rapport à février. Le nombre et la proportion de jeunes adultes vivant avec leurs parents ont augmenté à tous les niveaux pour tous les principaux groupes raciaux et ethniques, hommes et femmes, et résidents métropolitains et ruraux, ainsi que dans les quatre principales régions du recensement. La croissance était la plus forte pour les adultes les plus jeunes, ceux qui étaient âgés, entre 18 et 24 ans, et pour les jeunes adultes blancs. La proportion de jeunes adultes vivant avec leurs parents est plus élevée que dans toutes mesures précédentes, basées sur les enquêtes actuelles et les recensements décénaux. Avant 2020, la valeur mesurée la plus élevée était lors du recensement de 1940, à la fin de la Grande Dépression, lorsque 48 % des jeunes adultes vivaient avec leurs parents. Le pic a peut-être été plus élevé au pire de la Grande Dépression des années 30, mais il n'y a pas de données pour cette période. La part des jeunes adultes vivant avec leurs parents a diminué lors des recensements de 1950 et 1960, avant de remonter. La part mensuelle de l'enquête démographique actuelle est supérieure à 50 % depuis avril de cette année, atteignant et maintenant ce niveau pour la première fois depuis que les données de cet organisme sur les conditions de vie des jeunes adultes sont devenues disponibles en 1976. Les jeunes adultes ont été particulièrement durement touchés par la pandémie et le ralentissement économique de cette année et ont été plus susceptibles de déménager que les autres groupes d'âge. Selon une enquête du Pew Research Center, environ un jeune adulte sur 10, 9 % dit avoir déménagé temporairement ou définitivement à raison de l'épidémie de coronavirus. Et environ la même proportion, 10 %, avait fait emménager quelqu'un dans son foyer. Parmi tous les adultes qui ont déménagé en raison de la pandémie, 23 % ont déclaré que la raison la plus importante était la fermeture de leur campus universitaire et 18 % ont déclaré que c'était dû à la perte d'emploi ou d'autres raisons financières. Ces nouveaux modes de vie peuvent avoir un impact non seulement sur les jeunes adultes et leurs familles, mais sur l'économie américaine en général, reflétant l'importance du marché du logement par la croissance économique globale. Même avant l'épidémie, la croissance du nombre de nouveaux ménages a été inférieure à la croissance démographique, en partie parce que les gens emménageaient avec d'autres. Une croissance plus lente des ménages pourrait signifier une moindre demande de logements et d'articles ménagers. Il peut également y avoir une baisse du nombre de locataires et de propriétaires et de l'activité globale du logement. Entre février et juillet 2020, le nombre de ménages dirigés par une personne âgée de 18 à 29 ans a diminué de 1,9 million, soit 12 %. Le total est passé de 15,8 millions à 13,9 millions. La grande majorité des jeunes adultes qui vivent avec leurs parents, soit 88 %, vivent chez leurs parents et ce groupe explique la croissance de la population d'enfants adultes vivant avec leurs parents. Presque tous les autres vivent dans leur propre maison avec leurs parents ou dans des maisons dirigées par d'autres membres de la famille. Ces parts ont été relativement stables au cours de la dernière décennie. Les adultes les plus jeunes, ceux qui sont âgés de 18 à 24 ans, ont été à l'origine de la majeure partie de la croissance du nombre de 18-29 vivant avec leurs parents de février à juillet. 2,1 millions de l'augmentation de 2,6 millions leur étaient attribuables. La plupart des membres de ce groupe d'âge, le plus jeune, vivaient déjà avec leurs parents, mais la proportion est passée de 63 % à 71 de février à juillet. La tendance est conforme aux pertes d'emploi depuis février. Les plus jeunes adultes ont été plus susceptibles que les autres groupes d'âge de perdre leur emploi ou de subir une réduction de salaire. La proportion des 16-24, qui ne sont ni inscrits à l'école ni employés, a plus que doublé de février à 11 % à juin à 28 % en raison de la pandémie et du ralentissement économique qui en résulte. Il convient de noter que dans ces chiffres de l'enquête sur la population actuelle, les étudiants non mariés qui résident dans des dortoirs universitaires sur le campus sont comptés comme vivants dans leur maison familiale, de sorte que toute augmentation du nombre de jeunes adultes vivant avec leurs parents cette année ne serait pas due à la pandémie. Fermeture connexe des résidences universitaires au printemps. Cela dit, il existe généralement une tendance saisonnière chez les jeunes adultes vivant avec leurs parents. La part a tendance à augmenter légèrement en été, après les examens finaux du collège en 2019 par exemple. La proportion de personnes vivant avec leurs parents a augmenté de moins de 2 points de pourcentage en juillet par rapport à février. Mais cette année, l'augmentation a été beaucoup plus nette. Plus de 5 points, on voit ici le petit tableau. Je laisserai l'article d'ailleurs dans la boîte de description. Au cours des dernières décennies, les jeunes adultes blancs étaient moins susceptibles que leurs homologues asiatiques, noirs ou hispaniques, de vivre avec leurs parents. Cet écart s'est rétréci depuis février. Le nombre de jeunes adultes blancs vivant avec leur mère ou avec leur père, ayant augmenté davantage que pour les autres groupes ethniques et ratios. En fait, les blancs représentaient environ les deux tiers, soit 68% de l'augmentation du nombre de jeunes adultes vivant avec leurs parents. En juillet, plus de la moitié des jeunes adultes hispaniques et noirs vivaient maintenant avec leurs parents, contre environ la moitié des jeunes adultes blancs et asiatiques. Les jeunes hommes sont plus susceptibles que les jeunes femmes de vivre avec leurs parents. Et les deux groupes ont connu une augmentation du nombre. Et de la part des résidents, résidents avec maman, papa ou les deux parents depuis le début de la pandémie de coronavirus. De même, une proportion plus élevée de jeunes adultes dans les régions métropolitaines que dans les régions rurales vivent avec leurs parents maintenant, mais le nombre dans les deux régions a augmenté de février à juillet. Par région, le nombre et la proportion de jeunes adultes vivant avec leurs parents ont augmenté dans tout le pays. La croissance a été la plus forte dans le sud, où le total a augmenté de plus de 1 million, et la part a augmenté de 6 points de pourcentage, passant de 46 à 52%. Mais le nord-est a conservé son statut de région où la plus forte proportion de jeunes adultes vivent avec leurs parents, soit 57%. Une étude intéressante. J'imagine qu'on peut extrapoler au Québec, ça devrait être le même phénomène. En France, c'est un peu partout. La pandémie touche partout. Il y aura des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître. C'est juste le début. C'est la pointe de l'iceberg. Il n'y a pas de reprise en V, ce qu'ils appellent la V-shape. On a une reprise en K, puis je vous en reparlerai dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada